... Vous allez voir, je vous ai trouvé des innovations. Alors vous allez peut-être vous dire que ces innovations n'ont pas franchement rapport avec les matériels, les tracteurs, tout ce dont je vous parle chaque semaine. Eh bien, si, parce que c'est des innovations fondamentales et peut-être demain on retrouvera cela aussi dans le domaine de l'agriculture. Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Paul Magui. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Irlandais. Je suis Irlandais, oui. Et vous êtes venu ici à Reims pour dévoiler un système qui est vraiment ingénieux et en plus qui est bien, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins d'une canne pour personnes aveugles, mais pas une canne traditionnelle, une canne équipée de capteurs capables de détecter dès qu'il y a un objet, pas seulement un objet métallique, tout type d'objet ou de présence. Alors, Paul Magui, cette canne, elle est commercialisée ou elle n'est pas encore commercialisée ? Eh bien, c'est un prototype pour mon projet. En fait, dans les devices, il y a un sensor approximatique. Oui. Je voudrais remplacer le sensor avec un radar, ici. Oui. Avec un radar, en fait, pour que ce soit plus performant encore, c'est ça. Je voudrais attachement le GPS aussi. Le GPS, attachement avec Bluetooth. Oui. Le haut-goulet, c'est donner la navigation et la direction dans le Bluetooth. Donc, effectivement, si Paul Magui arrive à retrouver ici un financement et avoir la capacité de développer cette canne, il lui sera possible d'adapter un système GPS, d'adapter un système radar pour qu'une personne malvoyante ou non-voyante soit capable de pouvoir être informée en direct par une petite oreillette Bluetooth, donc, de la situation, du lieu où elle se trouve et puis, effectivement, de savoir ce qu'il y a ou pas un objet ou une personne à distance. Alors, on va faire un essai. Comment ça marche ? Donc, très concrètement, on branche, on allume. Et dès qu'il y a un objet à proximité comme ma main, dans le cas présent, ben oui, on entend qu'effectivement, cela se met à sonner. Ce n'est pas très fort, mais ce n'est pas le but. Autre innovation, Paul Magui, je vous remercie. Autre innovation, donc, Samuel Ozzolz. Bonjour. Alors, vous, vous êtes plutôt dans les technologies. Alors, vous allez nous montrer, faire la démonstration en direct. L'idée, c'est quoi ? C'est de prendre simplement une webcam et de la doter de cette capacité à pouvoir détecter le mouvement, par exemple, d'une main à distance. Alors, vous avez pris un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un ordinateur portable traditionnel qui est équipé d'une webcam. Si vous pouvez bien mettre le doigt pour montrer à quel endroit elle se trouve. Et effectivement, un peu comme avec certaines consoles, vous êtes capable de pouvoir changer la page automatiquement. C'est bien ça ? Oui, alors, c'est exactement ça. Nous, on vient donc de l'univers des gamers et on voulait produire une technologie qui suffise de télécharger. On sait bien que la Kinect, c'est un boîtier qu'il faut installer en plus. Et nous, on voulait faire quelque chose de plus démocratique que tout le monde puisse avoir chez lui. Alors, montrez-nous un peu comment ça fonctionne. A passer la main plusieurs fois pour vous montrer ? En fait, il suffit de passer sa main devant. Alors, c'est juste une des applications de la technologie. Évidemment, on fait des choses qui sont aussi beaucoup plus costauds, où on peut faire voler des objets, où on peut conduire une voiture sur cette même technologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et repassez encore la main pour qu'on voit bien, ça veut dire qu'il y a zéro contact et vous êtes capable aujourd'hui de piloter l'ordinateur, dans ce cas-là, uniquement avec un mouvement. C'est la reconnaissance de gestes, c'est ça ? Voilà, exactement. De toute façon, se baser sur la vue pour reconnaître des gestes, c'est ce que font les êtres humains. C'est le système qui a adopté la nature. Donc, finalement, c'est peut-être le système le plus intelligent à la fin. Alors, vous savez que nous, nous sommes dans le domaine des tracteurs. Les tracteurs, il y a beaucoup de technologie dans les cabines des tracteurs. Demain, on peut peut-être imaginer qu'effectivement, on pourra, ou vous pourrez commander directement votre tracteur, tourner les pages de votre console sans même avoir à les toucher. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique suivante. Vous allez voir, on va faire un focus sur un matériel qui est assez intéressant. Il s'agit du Stryger de Kuhn. Sous-titrage Société Radio-Canada